Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation du gouvernement sur la propriété du cadre de vie, certaines personnes demeurent accrochées à leurs vieilles habitudes. Elles déversent les ordures aménagères à même le sol et or des bacs à ordures. Les femmes donnent les ordures à les enfants pour venir. Malgré qu'on met l'escalier, les enfants viennent s'ils ne trouvent pas quelqu'un. Ils jettent à la tête de sa va. Donc, ce matin, on peut trouver les ordures là-bas, zucca ici. On commence ici pour ramasser zucca là-bas. À proximité des caniveaux, des vendeuses de denrées alimentaires sont installées. Elles baignent dans cet environnement insalubre. Les efforts du ministère, appuyés par la brigade de la salubrité urbaine, ne produisent aucun effet sur les populations. Nos cacaux, ça nous fatigue. Et dans les cas, on voit nos problèmes pour nous aider, que les affaires jouent trop dedans. Dans les maisons, on ne peut même pas respirer. Dans la cour, tout est envahi de moustiques. On est malade. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les locaux de cette brigade pour en savoir davantage. Nous sommes saisis par des lettres plainte. Des lettres plainte dans lesquelles on nous demande à aller constater des nuisances sur le terrain ou des occupations anarchiques du domaine public. La brigade de salubrité urbaine est composée des ex-combattants de la police et de la gendarmerie nationale. Sa mission, sensibiliser et sanctionner les contre-védants aux règles de salubrité urbaine. La brigade de salubrité urbaine est composée de la police et 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 de la police.